Cheb Mamich voulait annoncer en début de ce journal libérer ce mercredi une libération conditionnelle après deux années et demie de détention. Cheb Mamich est sorti dans la matinée et il pense déjà à plein de projets. On écoutera ses impressions dans un instant, mais avant je vous propose d'écouter la déclaration de son avocat. Les propos sont recueillis par Afaf Belouchet. Cheb Mamich a recouvré sa liberté définitivement. Effectivement, c'est une demande qui s'inscrit dans le cadre 1729 du Code procédure pénale. Elle est soumise à certaines obligations. Il est tenu de se rapprocher du juge d'application des peines pour observer les obligations auxquelles il doit faire face. À savoir que quand ils seront à l'étranger pour plus de 15 jours, il doit informer, solliciter l'autorisation du juge d'application des peines. Mais tout cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire pour nous et surtout pour lui. Donc voilà, il avait continué. Il ne faut pas rester sur le négatif. Le négatif, c'est juste un accident. Et après, il faut rester positif. Il faut rester... Voilà, je vois les choses positives. À partir de cette semaine, je vais quand même me reposer à des 10 à 15 jours. Au Malbad, je vais rentrer en pratique. Ce que j'ai préparé, je vais le mettre en pratique dans mon studio. Je vais m'entourer parce que, comme on dit dans le métier, quelqu'un qui réussit, ça dépend de son entourage. Alors, si son entourage est bien, il n'y a pas de raison que la réussite ne sera pas au rendez-vous.